Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale, comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en attendant, jingle ! Conseil du jour, consommez suffisamment de graisse, mais pas n'importe lesquelles. La testostérone est fabriquée par votre corps à partir d'acide gras. Et logiquement, plus vous consommez d'acide gras, plus votre corps sera capable de produire cette hormone. Il y a de nombreuses études qui relatent qu'une alimentation faible en lipides va amener des taux de testostérone bas, tandis qu'une diète riche en acide gras booste la testostérone. Évidemment, comme à chaque fois dans la vie, le trop est l'ennemi du bien. Si vous en consommez en excès, vous ferez du gras. Si vous faites du gras, trop de gras, rappelez-vous, vous impactez négativement votre testostérone par le processus de stradiol. Je dis que c'est une vidéo précédente. Le corps est une machine complexe qui aime l'homéostasie. Comment ça marche ? Les acides gras s'incorporent dans les membranes cellulaires, dont les membranes testiculaires, là où la testostérone est produite. On sait qu'également, le cholestérol va se convertir en testostérone dans les cellules testiculaires. Et donc, on peut supposer que plus le taux de cholestérol est élevé dans ces cellules, plus il va stimuler la production de testostérone. Hum, le fameux cholestérol tant diabolisé. Bon, on a vulgarisé, le comment ça marche. Maintenant, voyons quelles graisses manger et lesquels fuir. Pour faire simple, j'ai trouvé cette petite image qui résume quelles sont les graisses intéressantes pour nous. Choisir les bonnes graisses, c'est pas si compliqué que ça, je m'attarde pas trop sur le sujet. Mon propos, c'est plutôt de vous dire, ne restreignez pas les graisses de votre alimentation. Une fois que vous avez analysé quelle est votre alimentation quotidienne, vérifiez bien que vous consommez suffisamment de bonnes graisses pour maximiser votre testostérone. Et si vous souhaitez perdre du poids ou sécher, commencez évidemment par bannir les sucres rapides. Vérifiez votre consommation de glucides en général pour commencer à la diminuer. Petit apartheid, c'est la même pour votre consommation de protéines. Si vous consommez 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, vous ferez pas plus de muscles les gars, ou les filles. Ou plus de testostérone, mais vous ferez plus de gras. Ça reste des calories. Si ça dépasse ce que vous êtes capable de synthétiser, ou les besoins énergétiques, alors vous stockez. C'est tout pour cette vidéo. Sous la vidéo, si ça vous intéresse, vous avez accès à un programme gratuit pour entraîner vos dorsaux avec des problèmes lombaires. Si vous n'avez pas de problèmes lombaires, ce programme peut aussi vous permettre tout simplement de changer d'entraînement pour vos dorsaux. Et il peut également servir à certains de vos amis. N'hésitez pas à partager le lien. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage des amis. Et donc partagez-la si elle peut aider certains de vos amis. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !